Bonjour et bienvenue. En premier S, les élèves s'arrachent les cheveux pour connaître la différence entre une application injective, surjective et bijective. Dans cette vidéo, je vous propose d'expliquer la différence entre ces trois types d'applications. Mais avant cela, nous allons voir la définition d'une application et la différence qui peut exister entre une application et une fonction. Parce que la question va se poser naturellement quand on définit une application. Les élèves vont se demander mais quelle est la différence entre une application et une fonction. Donc on va essayer de répondre à cette question. Et on va essayer de donner la définition des trois types d'applications qu'on vient de citer, c'est-à-dire une application injective, bijective et subjective. Et nous allons dans d'autres vidéos essayer de donner des exemples d'applications injectives, subjectives et bijectives. A très bientôt ! Bienvenue à vous ! Matidi vous a expliqué le programme d'aujourd'hui. Et il paraît que vous vous cassez la tête pour essayer de comprendre la différence entre une application injective, subjective et bijective. Sans plus tarder, nous allons voir la définition d'une application. Dans Wikipédia, on définit une application comme étant une relation entre deux ensembles pour laquelle chaque élément du premier, appelé ensemble de départ, est relié à un unique élément du second qu'on appelle ensemble d'arrivée. C'est une définition simple, mathématique, qu'on peut retrouver dans Wikipédia. Pour passer à la notation de mathématiques, on sera obligé de donner un nom à notre application. En général, on utilise les lettres de l'alphabet, en minuscules, et on donne aussi un nom à notre ensemble de départ et à notre ensemble d'arrivée. Et on peut définir ainsi notre relation, c'est-à-dire l'application. Donc on donne F, deux points, E, une flash, et F. Pour dire qu'on définit une application F de E, BF, qui a tout élément de E, c'est-à-dire X, petit X, associé au unique élément de F, qu'on va appeler ici F de X. F de X sera ce qu'on appelle image de X par l'application F, et ainsi X, on l'appelle antécédent de F de X. Pour mieux voir la définition des applications dans le cadre où l'ensemble E et F sont finis, c'est-à-dire on peut compter le nombre d'éléments et on s'arrête à un moment donné, on utilise ce qu'on appelle les diagrammes sagittales. Alors, pour un diagramme sagittal, on représente l'ensemble de départ à gauche, donc ici, on représente aussi l'ensemble d'arrivée à droite, et les éléments, on les représente par des points. Et on définit notre application par des flèches partant de l'ensemble de départ vers l'ensemble d'arrivée, et donc pour chaque élément de l'ensemble de départ, vu qu'on a une application, on va faire une association à un et un seul élément de l'ensemble d'arrivée. Et on définit, on peut définir ainsi notre application. On vérifie bien ici que tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image unique de l'ensemble d'arrivée. On définit ainsi une application, et ça se voit clairement avec ce qu'on appelle le diagramme sagittal. La question qui se pose tout naturellement, c'est quelle est la différence entre une application et une fonction ? La différence est très mince. Retenez donc tout simplement qu'une application est une fonction dont tous les éléments de l'ensemble de départ ont une image dans l'ensemble d'arrivée. Donc pour une fonction, on peut avoir un ensemble plus grand, donc un ensemble de départ, et on peut se retrouver avec des éléments dans l'ensemble de départ qui n'ont pas d'image dans l'ensemble d'arrivée. Et ce n'est pas valable dans le cadre d'une application. Regardons à présent un exemple d'application. Si je considère l'application f, qui part de r étoile, donc c'est tous les nombres réels sauf 0, à valeur d'un r, et qui a tout x associé f de x est égal à 1 divisé par x, c'est-à-dire l'inverse de x. On voit bien que tous les éléments de l'ensemble de départ, c'est-à-dire r étoile, tout nombre réel non-nu, admet un inverse. Ainsi, on peut dire que tout élément de l'ensemble de départ a une image unique dans l'ensemble d'arrivée. On définit ainsi ce qu'on appelle une application. À l'inverse, si je considère la fonction f définie de r à valeur d'un r, et qui a tout x associé f de x est égal à 1 sur 1 sur x, on voit bien que pour cette fonction, 0 n'a pas d'image. On dit que c'est une fonction. Alors, regardons maintenant la classification qu'on peut faire avec les applications. Vous savez que les mathématiciens aiment faire des classifications. Donc, pour faire la classification des applications, on va regarder surtout l'ensemble d'arrivée, et là, compter le nombre d'antécédents pour chaque élément. Ainsi, on peut distinguer trois types d'applications. La première, ce sont les applications dites injectives. Alors, une application est injective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au plus un intercédent, c'est-à-dire que le nombre d'antécédents pour chaque élément est égal à 0 ou 1. Ainsi, pour le diagramme sagittal, on peut définir une application injective comme ceci, et on voit bien que c'est une application parce que chaque élément de l'ensemble de départ a une image unique de l'ensemble d'arrivée. Et ici, on regarde l'ensemble d'arrivée et on compte le nombre d'antécédents pour chaque élément, on trouve pour cet élément-ci un antécédent, vu avec la flèche, pour cet élément un antécédent, pour celui-là un antécédent, et pour celui-là zéro antécédent. Donc, on note bien que soit ici, dans cet ensemble, on a zéro antécédent, c'est le cas pour celui-là, ou un seul antécédent pour les trois autres. Ok ? Donc, on dit que cette application est une application injective. Passons maintenant à la définition d'une application surjective. Toujours, on compte le nombre d'antécédents pour chaque élément qu'on retrouve dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on dit qu'une application est surjective si tout élément de l'ensemble d'arrivée a au moins un antécédent, au moins un antécédent, c'est-à-dire un ou plus. Le nombre d'antécédents est supérieur ou égal à un. Regardons à présent, avec un diagramme sagittal, ce que cela donne. On définit une application comme ceci, et donc on vérifie, dans un premier temps, qu'on a bien une application. On regarde le nombre d'éléments dans l'ensemble de départ, et pour chaque élément, il faut avoir une et une seule image. C'est bien dans notre cas. Regardons maintenant l'ensemble d'arrivée, et intéressons-nous au nombre d'antécédents que chaque élément a. Pour cet élément, on a un antécédent, pour celui-là, on a deux antécédents, et pour le dernier, on a un seul antécédent. Donc, pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, on a soit un antécédent, soit deux antécédents. Le nombre d'antécédents pour chaque élément dans l'ensemble d'arrivée est donc supérieur ou égal à un. On est bien donc dans le cas d'une application subjective. Passons maintenant à la dernière classe d'applications, qu'on appelle les applications bijectives. Alors, une application est bijective, si tout élément de l'ensemble d'arrivée a un et un seul antécédent. Le nombre d'antécédents est égal exactement à un, ni plus, ni moins. Regardons au niveau du diagramme sagittal ce que cela donne. On a notre ensemble de départ qui a trois éléments, et on voit bien que notre ensemble d'arrivée aussi a trois éléments. Et pour chaque élément de notre ensemble de départ, on a une image unique, ce qui nous montre qu'on a bien une application. Alors, si je regarde les éléments de l'ensemble d'arrivée, je vois que pour chaque élément de l'ensemble d'arrivée, j'ai un et un seul antécédent. On dit que notre application est bijective. Remarquez que une application bijective est à la fois injective et subjective. Voilà ce qui termine donc cette vidéo, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci. Dans Max, il dit que les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.